Frida Aldebrink de retour elle aussi de sélection Aldebrink qui essaie de renverser, qui perd beaucoup de ballons Aldebrink c'est un peu le souci de cette équipe ça perd énormément de ballons et regardez en plus Oh la transition exceptionnelle Quand on perd un ballon de l'autre côté ça court aussi bien chacun dans son couloir ça finit bien regardez le jeu de passe ça finit sur Tiffany Clark tout le monde a couru, tout le monde est content et ça donne envie de redéfendre, regardez la pression encore une fois Premier panier pour les visiteuses avec Frida Aldebrink dans un fauteuil elle a performé très clairement avec la Suède cette année en 2024 contre Toulouse elle essaye de porter les siennes là justement il n'y a pas de mouvement justement, elle est obligée d'attendre trop longtemps de tribloter il y a quelqu'un qui, voilà, c'est seul à l'intérieur qui a attendu un peu longtemps avant de l'avoir quand même il veut une belle organisation avec Bancolet elle se marche un peu dessus là sauf qu'elle se retrouve toute seule et elle a un shoot ouvert qu'elle met, elle le met complètement l'international française d'Ornella Bancolet qui retrouve des couleurs elle a tenté sa chance et sa relance avec Noémie Brochamp en transition elle a levé la tête, la bonne passe et peut-être un Enoine le premier de cette partie Sarah Sagerer, l'Autrichienne la bonne remise à l'intérieur il y a Enabosi qui se retourne et Frida Aldebrink pour son deuxième shoot extérieur et bien ça va mieux, ça va mieux au niveau du shoot pour Aldebrink et ça, ça va être hyper important aussi ça va sortir derrière les écrans, c'était la cola il fallait peut-être prendre le shoot directement avec Niarré Niarré qui se retourne excellent move ça, ça va vous plaire Fred elle revient sur son hook main droite en faisant une feinte à toi là Kimmeladjewand marié c'est passé en zone du côté de Charles-Louis de Mézières 2-3 on va voir si ça arrive à gêner les shooteuses à 3 points comment attaquer une zone dégainé de loin c'est surtout comment faire exploser les zones directement le ballon sur le rebond offensif mais ça court oh c'est la cola ou les trucs non pas de faute, juste le ballon juste le ballon et du coup Chevaugion est tout seul idéal pour scorer et pour garder un avantage intéressant attention à bien protéger ce ballon du côté de Charles-Louis de Mézières elles en ont perdu quelques-uns depuis ce début de premier quart temps Boudéra oh la bombe oh la bombe de Boudéra déclenché ça vient de nulle part ça il reste 4 secondes il y a le temps c'est pas payé Amel Boudéra en balade il y a le temps peut-être pour encore déclencher un shoot élégant c'est étalant là magnifique mais comment tu perds cette balle ? 3 contre 1 elles doivent pas se rater Kendall Cooper c'est manqué ça va pas revenir le double vache puisque derrière c'est bloqué contre le plexi elle traque le premier Martinez qui replie qui met le contre waouh le contre l'autorité de Martinez je comprends pas la gestion des deux côtés là je la comprends pas vous au moins je vous en parle même pas ça serait un tir à deux la réponse en face ça fait du bien à Elise Marie et à toute son équipe qui avait vu déjà 10 points d'écart maintenant avec Bancolet on est là Bancolet qui a remporté quasiment tous ses duels quand elle est venue se rapprocher en plus qu'il fait des passes décisives ça dégaine vite ça dégaine très vite Neuilly Branchant joueuse évidemment ici ou peut-être même plus Colline Franchelin Franchelin à l'intérieur la passe est lointaine bien captée exécutée parfaitement quelle vision c'était travaillé sur le temps mort forcément et ça nous fait bien plaisir de revoir une Colline Franchelin à ce niveau elle qui avait connu une rupture des ligaments croisés la saison dernière elle retrouve une très belle forme Elenga qui percute il y avait deux joueuses face à elle elle a préféré choisir son pied de pivot pour attaquer de nouveau excusez-moi c'est Eve Mautou qui physiquement ont beaucoup deuxième échec à trois points pour la suédoise qui s'est calmée sur ses pourcentages ça réduit un peu et ça donne à Ornay la bancollée oh saisie saisie par Clarisse Legrand et il y a un boulevard pour Eve Mautou et ça se resserre au score aussi la faute pour répondre avec beaucoup d'intensité alors par contre il faut le mettre quand même celui-là il y a quand même de la dureté la puissance aussi qui se dégage d'elle elle se retourne il y a un gros coup c'est pour Kola la perte de balle la perte de balle ça va permettre encore une fois de courir et d'avoir un panier facile c'est le problème avec Charleville tu perds le ballon Chevaugent elle a trouvé un peu d'espace elle trouve en plus une partenaire complètement démarquée complètement libre et quel match qu'elle entame pour Ornay la bancollée le Sayek qui a besoin de se mettre aussi dans son match et Nabozzi c'est tout le secteur intérieur qui est en souffrance depuis le début du match passe à l'énergie de Charleville-Mézières ça va rentrer ça va rentrer je ne sais pas par quel miracle ça rentre parce que la défense c'était bonne Frida Eldebrink bien défendue par Noény-Yves Rochand qui s'y colle Frida Eldebrink qui essaye de se rapprocher du cercle et qui marque en plus elle a fait l'écart vous avez vu elle a laissé passer sa joueuse elle a enchaîné les shoots et elle revient elle a deux grosses possessions deux possessions d'écart tout pile entre Chartres et Charleville-Mézières oh la bonne défense Charleville-Mézières qui est sous pression désormais un retour incroyable du promu le Sayek la petite passe par-dessus la tête ça va revenir dans les mains d'Élise Marié c'est un bon shoot ça aussi le Sayek qui va prendre le rebond qui essaye de s'imposer on suit cette percée avec Shidom qui redonne à sa partenaire autrichienne Sagerer avec Colin Franchelin à 3 points celui-là il fait du bien celui-là il fait énormément de bien drive and kick de Sagerer le grand avec du rythme toujours De Gaulle qui arrive à trouver des diagonales intéressantes et à shooter en plus en première attention elle a du talon il est joué balle en main Deboe vers Enabosi Enabosi c'est son moment maintenant c'est elle qui doit montrer la voie Enabosi balle en cercle et elle le montre elle montre la voie regardez elle dribble quand elle part je marche pas et elle prend le meilleur là pour contourner le rebond le rebond offensif surtout le rebond offensif il y a une nouvelle chance et la longueur de bras de Noélie Brochamp Stella Cola mais qu'est-ce qui se passe personne ne gagne ce match Deboe grâce à l'interception de Stella Cola il y a une nouvelle opportunité avec le grand trois points et elle a été très très grande offensivement c'est le brouillard il connait Charles de Ville-Mézières alors que Stella Cola la jeunesse la fougue oui par contre la fougue qui se fait stopper c'est ferme là Noélie Brochamp elle est méchante Madame Brochamp retourne à tes études Stella Deveau qui essaye toujours de mettre beaucoup d'énergie sous la pression de Colline Franchetin elle va perdre un ballon c'est trop compliqué ça Franchetin qui se projette bien couru bien couru encore une fois chaque fois qu'elles ont des balles pour les contre-attaques très difficile à arrêter mais c'était surtout la panier pour venir juste à égalité les flammes qui égalisent elles égalisent très vite pour essayer de stopper cette hémorragie Deveau en rythme en quel rythme et quel shoot sans se poser de questions Deveau ballon pour Deveau qui vient de faire exploser la salaire que Inabosi peut encore une fois mettre des points précieux pour Chartres elles sont en train pourquoi pas d'écrire l'histoire ce soir le promu qui est en train de se révéler dans la deuxième mi-temps à l'orgueil Friedel Debring ça joue instinctivement et ça marque et Inabosi trouver la faille enfin pour Tiffany Clark toujours pas pour Tiffany Clark et Charleville-Mézière elles sont en train de les éteindre que se passe-t-il ? Charleville-Mézière ne répond plus alors qu'il y a une euphorie l'euphorie est totale l'oncolisée la faire bouger Mariet elle a éliminé Boudera ça revient dans les mains Delenga elles ont tous les contre-favorables comme on dit c'est ça Mariet par contre ça c'est un bon shoot ça c'est un bon shoot de Elise Mariet et voilà Chartres toute la rage déployée par Elise Mariet sur ce tir incroyable 66-54 Charleville-Mézière qui doit marquer ça ça fait du bien ça ça fait du bien c'est pas 3 points mais c'est un 2 plus 1 elle a préféré prendre sa chance à 0 degré elle pouvait faire un pas de plus c'est vrai Chartres qui défend à 4 tout le monde tombe Sagerer tombe aussi mais ça profite en transition panier rapide avec Eldebrink la solution elle va venir sans doute de Enabosi qui veut attaquer sa vis-à-vis on va dire que la défense est bonne et qu'on est obligé de prendre un shoot rapide oh là 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 le dit elle met deux shoots énormes Ballon pour Elenga Elise Mariet déjà à 4 tirs extérieurs dans le match ce ballon n'est pas perdu parce qu'elle s'est jetée Elise Mariet et elle a peut-être une passe décisive incroyable en se jetant au combat et complète hyper complète à Elise Mariet et elle joue encore tous les ballons avec Mahoutou passe à son ancienne équipe et c'est Mahoutou qui marque l'ancienne de Charleville Mézières aussi très mauvais pour Charleville vous savez qu'on nous écoute des deux côtés bien sûr bien sûr elles n'ont mis que 17 points la défense est bonne oui mais allez ça serait pas mal de marquer ça fait du bien pour Tiffany Clark qui globalement aura fait son match Mariet qui cible Mahoutou qui s'en sort bien qui récupère un ballon et qui peut offrir une passe décisive à Fridaëlle de Bric c'est récupéré par Charleville il faut courir il faut courir maintenant Franchenin il faut le mettre aussi il doit vivre au champ elle le met à 3 points ce match n'est pas encore fini ça commençait à faire la fiesta mais Boudera Boudera qui choisit l'option de la meilleure scoreuse du soir quel match pour Tiffany Clark 22 points et en plus l'interception de Clarisse de Grandon c'est conservé Boudera Boudera qui cherche un tir c'est pour Chidome au buzzer et c'est terminé elles le tiennent enfin ce premier succès les Blue Lights c'est...